Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Bonne, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. C'est un témoignage hors du commun, une affaire de sorcellerie. Révélation sur l'amour mystérieux de son frère. C'est quelque chose que vous nous racontez ici. C'est vraiment triste, c'est même plus triste que triste. Vraiment, si on prend enlever la sorcellerie en Afrique, tout le monde vivrait heureux. Parce que la sorcellerie n'est que là pour détruire et plonger les gens des soucis, des peines. Regardez-vous-même, pourrez-vous perdre votre frère comme ça, juste de façon mystérieuse. Ah, 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 écoutons ! L'histoire que je vais vous raconter, c'est une expérience que j'ai vécue récemment, en fin d'année 2021. La mort mystique de mon grand frère et l'assassinat de ma mère. C'était un samedi, mon grand frère était venu me rendre visite. J'étais même surpris de le voir et je lui ai demandé pourquoi je ne m'ai pas appelé avant de venir. Et il m'a dit, j'étais juste dans le quartier, je profite pour l'occasion de faire un petit coucou. Donc, c'était samedi, après il est rentré chez lui. Le lendemain du mois, je l'ai appelé pour qu'on aille à l'église. Comme on avait souvent l'habitude d'aller à l'église ensemble. Et il m'avait fait comprendre que je ne pouvais pas arriver jusqu'à l'heure, il était déjà un peu tard. Et il m'a dit, j'aperçois que tu ailles toute seule et précisément pour moi. Je lui ai dit, ok, il n'y a aucun problème. Aucun problème, excusez-moi. Et le lendemain, c'était aux environs de 16h, 17h. C'était sa petite amie qui m'avait appelée. Elle m'appelait en me disant que mon grand frère aimait de faire une crise. Il était en train de conduiser et il avait aussi, il avait de la bave quoi, il bavait. Il avait de la bave qui sortait de sa bouche. Et ils l'ont dû amener à l'hôpital. Ils l'ont dû amener à l'hôpital vu qu'il était vraiment, c'était pas vraiment beau avoir. Et j'ai dit, ok, c'est bon, c'est pas grave, je vais rejoindre à l'hôpital. Et j'ai appelé ma soeur. J'ai appelé ma soeur, je lui ai fait part de la situation. Et elle m'a dit de ne pas informer maman tout de suite. Elle m'a dit, toi-même, tu connais le tas de mamans. Comment vous savez, pendant un certain âge, les mères, on souffre beaucoup. Elles ont des petites maladies, la tension, l'estomac, le gonflement des pieds. Donc, elle avait dit, vu le tas de maman, on ne peut pas l'informer immédiatement. Donc, on attend comment un peu. Mais vous savez, la mère, je ne sais pas si c'est l'instinct ou bien. En tout cas, je ne sais pas, mais elle avait senti quelque chose. Elle a dit, vous les filles, vous me cachez quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ? Elle dit, non, il n'y a rien, non. Vous me parlez suspect. Dites-moi, il y a un problème. Donc, on est obligé de lui informer. On lui a dit que, il vient de faire une crise. On l'a dû amener à l'hôpital. Donc, c'est vraiment un peu critique son état. Et elle a dit, depuis ce temps-là, donc c'est maintenant que vous m'informez. Qu'est-ce qu'on attend ? Allons-y. Elle était dans tous ses états, elle était vraiment en panique. Et on est allés, on est sortis de la maison pour aller au Goudron, prendre un taxi de la région de l'hôpital. On n'est même pas arrivés au Goudron DMG. J'ai reçu un appel. J'ai vu le téléphone, c'était le numéro de mon grand frère. Et j'ai dit, allô. Dès que j'ai répondu, j'entends immédiatement les cris. C'était sa petite amie qui était en train de pleurer. Elle était en pleurs en disant que mon grand frère X, ce que j'étais à le nom, il vient de mourir. Et que le docteur a déclaré qu'il était déjà mort, c'était encore au dépôt. Et imaginez l'état. L'état où j'étais, l'état de ma maman, ma petite soeur. On était là, on était en train de pleurer. Et on n'était même pas arrivé à l'hôpital pour savoir si c'est vrai ou bien c'est pas vrai. Parce que sa petite amie ne peut pas nous appeler pour nous dire des telles choses. Et une fois arrivé à l'hôpital, on a vu le grand frère, il était comme couché. Vous savez, une personne qui n'était pas malade, il était bien portant. Et vraiment, c'était pas beau à voir. Et tout le monde était étonné. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous dis ce qui s'est passé. Il était parti faire des courses, soit disons, selon l'explication de sa petite amie. En rentrant dans la parcelle, dès qu'il a ouvert le portant, il y avait une pierre. Excusez-moi, il y avait une pierre devant lui. Il a trébuché. Quand il a trébuché, il s'est connu le pied contre la pierre. Après, il s'est senti un peu mal à la tête, comme des vertiges. Il a eu un malaise et quand il est tombé, c'est à ce moment-là où il a commencé à convulser. Et sa petite amie était dans la maison. C'est quand elle est sortie. On le voyait dans cet état-là. C'est là où elle a eu peur. Elle nous a appelés. Après, il y avait des gens qui étaient venus. Les hommes, c'est à ce moment-là que les hommes l'ont aidé à le soulever, mettre dans un taxi, aller à l'hôpital. Une fois arrivé à l'hôpital, le médecin n'a même pas touché. Directement, il a dit que c'était encore au dépôt. Donc, DMG, c'est vraiment compliqué. Et pendant la vie, c'était vraiment difficile pour nous. Vu que du côté paternel et du côté maternel, les personnes qui se sont présentées, c'était juste du côté maternel. Du côté paternel, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Nos frères du côté paternel, le petit frère à mon frère, à mon père plutôt. Le petit frère à mon père, il n'était pas présenté au fait. Et ces enfants aussi, c'était le premier jour, le premier jour de la mort de mon grand frère. Après le deuxième jour, ils ont commencé à prendre leur distance. On ne savait même pas ce que c'était pourquoi. En tout cas, on était tellement choqués et on était tellement étonnés de voir les réactions. Dans la manière dont ils réagissaient, on ne savait même pas ce qui s'est passé. Mais je ne sais pas soit qu'ils ont entendu que c'est leur père qui les a interdits de venir à la vie, de venir nous soutenir, que ce soit au côté financièrement, physiquement, matériellement, spirituellement. En tout cas, ils ont pris leur distance. Et nous aussi, on était vraiment étonnés, choqués, mal au point. On n'a pas pu demander tous ces détails-là. On n'a pas pu demander qu'est-ce qui se passe, vu qu'on était vraiment cherchés à penser à autre chose. On était vraiment là, à chercher comment enterrer, vu qu'enterrer une personne, ce n'est pas facile. Enterrer quelqu'un, vraiment, ça demande beaucoup d'argent. Moi-même, qui s'est chargée de toutes ces choses-là, je sais de quoi je vous parle. Parce que c'est moi qui partais à la morgue en tant que femme, faire des petites choses, des factures pour format, toute la procédure, je sais comment ça se passe, vu qu'il n'y avait aucun homme autour de moi. Et tous les hommes se sont retirés. Donc, on était ces mains-là du côté maternel. Il n'y avait aussi que des femmes. Donc, il n'y avait que des femmes aussi. Vous savez, des personnes âgées, des mamans âgées. Donc, on était juste là, entre nous, les enfants et les mamans, nos soeurs du côté maternel. C'est nous, les femmes, qui ont pris la responsabilité, au moment que les hommes ont pris leur distance. Après l'enterrement, Dieu a fait grâce. Mon grand-frère, il était dans une association, la Diaspora, qu'il avait adhéré récemment. Et c'est la Diaspora, l'association Diaspora, qui s'est présentée pour nous venir en aide. Ils étaient venus, ils ont demandé, vous savez, à la veillée, quand, je ne sais pas si, il y a une association ou bien… Donc, je ne sais pas comment ça se passe. Ils cherchent des personnes âgées, les responsables, ceux qui s'occupent de la veillée, comment ça se passe pour remettre une enveloppe pour l'enterrement. Et il n'y avait personne qui s'est présentée. C'est là où ils ont pris la décision. D'eux-mêmes, ils ont pris la décision d'enterrer le corps. Vu que le corps a fait plus de deux semaines à la morgue. Et ils ont pris la décision. Ils ont dit, ok, vu que la famille ne s'est pas présentée, donc nous-mêmes, on va prendre toute la responsabilité d'enterrer. C'est vrai qu'on avait fait des petites cotisations, des petites cotisations, mais ça ne suffisait pas. Aujourd'hui, chez nous, comme au bras à vue, pour enterrer une personne, on pourrait arriver même jusqu'à 600, 700 000. Donc, moi-même, comme j'étais dans des petites courses, j'étais dans des petites dépenses, vous voyez, on me donne l'argent, donc je dépense, je sais comment je fais, j'achète des petits trucs. Donc, on a dû dépenser tellement. Et que j'ai compris, ça demande beaucoup d'argent d'enterrer une personne. Mais c'est grâce à la diaspora, si aujourd'hui on a pu enterrer notre grand frère. Imaginez la suite même, la veste qu'a porté mon défunt grand frère, c'est la diaspora qui a payé. Nous ont aidé vraiment. Et après cela, après l'entournement, Dieu a fait grâce à mon intérêt. J'ouvre une parenthèse, ma maman, elle avait perdu sa fille. Sa fille est née en 2015 et j'ai aussi perdu mon père en 2019. Donc, ma maman, elle était veuf. Vu ce qui s'est passé après les années, elle était vraiment dans tous ses états. Et ma maman était devenue comme une personne qui a perdu toutes ses facultés, tous ses sens. Donc, elle ne mangeait plus. Elle ne mangeait plus. Elle ne faisait que pleurer. Elle ne faisait que pleurer. Crier le nom de son fils. Excusez-moi. Comme vous voyez, il meurt en train de pleurer. Elle crie le nom de son fils et elle tombe. Donc, elle était dans tous ses états. Et nous, on ne supportait pas. On ne supportait pas de voir notre mère dans cet état-là. Imaginez de perdre sa fille, son mari et encore son fils. Et ma maman est tombée dans le coma. Vu qu'elle ne mangeait plus. On l'a menée à l'hôpital. On l'a menée dans une clinique. Et dès qu'on est arrivés, le docteur nous a dit qu'elle était déjà morte. Alors que ma mère n'était pas morte. Elle était juste tombée dans le coma. Les gens nous ont dit non. Ne restez pas là. Je suis en jeu d'hôpital. On est allé. On est allé à l'hôpital à Sissé. L'hôpital général à Sissé. Et arrivé là-bas, il y avait tellement de monde. Il y avait tellement de malades, des cas vraiment qui n'arrêtaient pas de venir d'arriver. Et il voulait même me chasser pour dire qu'il n'y a plus de place pour ne pas laisser ici. Et il y avait une dame qui nous avait passé par là. Elle a fait rentrer ma mère dans une salle. Et on lui a fait asseoir. Elle n'était même pas couchée sur le lit. On lui a juste fait asseoir sur une chaise là. Une chaise comme on dit, la chaise du village là. C'était comme une chaise qui était penchée comme ça juste pour l'allonger. Et il n'a même pas touché. Il n'a même pas analysé son corps. Comment on dit ? De faire des diagnostiqués. De voir si elle le vraiment montre bien. En tout cas rien. De mettre des appareils sur elle pour savoir si la personne vit encore ou bien la personne n'est plus en vie. Et la dame, c'est parce qu'elle était un docteur. Elle a dit que ma mère, elle n'était plus en vie. Et là, j'ai imaginé. Je suis restée à l'hôpital. Moi et ma soeur, il y avait un peu des gens qui ont entendu la nouvelle. Ils sont venus à l'hôpital. Mais vous savez, une mère qui vient de perdre son fils. Et quand il y a des briques courts en disant que la mère vient de mourir aussi. Il y a des gens qui veulent voir, de leur proposer de savoir si c'est vrai ou bien c'est pas vrai. Il y avait des gens qui arrivaient. Et le corps de ma mère est resté de huit heures, de neuf heures jusqu'à quatorze heures. On attendait le corps bien pour que le corps bien arrive pour prendre le corps de ma mère. En tout cas, en ce moment-là, j'ai même dit, Seigneur, si maman allait se réveiller, il fallait même qu'elle se réveille à l'hôpital. DMG. Le corps bien est arrivé. Ils ont pris le corps de ma mère. Et une fois à la morgue, ils ont laissé le corps à la morgue. On est retourné à la maison. On pleurait. Vous savez, dans le quartier, c'était vraiment étonnant. Il y avait des gens qui étaient en train de parler. Vous-même, vous savez, il y avait d'autres personnes qui disaient que c'est elle qui a mangé son fils. Et voilà pourquoi elle aussi, elle est partie. Donc, moi-même, je savais que ma mère, elle n'était pas une sorcière. Et après cela, du côté de Patana, pendant la vieille de mon frère, il nous a abandonnés. Imaginez maintenant la vieille de ma mère. Et il y a une personne qui nous a informé que le petit frère à mon frère, il a fui au village dès qu'il a eu... Et il a entendu, dès qu'il a eu la nouvelle que ma mère venait de mourir, il a... Il a fui au village. Vu que d'un autre est mouru, si une femme enterre son mari, dès que la femme, là, elle aussi, elle va mourir. Dès qu'elle meurt, elle aussi, c'est... Il y avait des hommes du côté... du côté de son mari, quoi. La famille de son époux, qui doivent l'enterrer. Mais dès qu'il a entendu la nouvelle, il n'y avait personne qui s'est présenté. Personne. La vieille de ma mère était comme... Elle était comme la vieille d'un bébé, d'un nouveau-né, quoi. Imaginez, il y a le silence, il y a le calme. Il y a le froid, quoi. Il y a le froid. Il n'y a rien. Mais Dieu ne laisse jamais tomber ses enfants. Et Dieu nous a fait grâce. Une deuxième fois encore, les gens de la diaspora sont venus. Ils nous ont encore aidés une fois de plus. Et le jour de l'entournement, c'est moi qui étais chargée de rentrer dans la morgue. Rentrer dans la morgue pour aller identifier le corps de ma maman. Mais une fois, une fois arrivée à la morgue DMG, je suis rentrée dans la morgue. Ce que j'ai vu là-bas, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais, en fait. En tout cas, ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. Quand je suis rentrée, on fait sortir le corps. Jusqu'à aujourd'hui, je vous dis la vérité. Cette image-là, il est toujours cette image dans ma tête. Et je suis hanté. Je suis hanté par cette image. Je suis hanté quand je pense à ça. Je n'arrête pas de pleurer. Je vous dis bien, c'était en fin d'année 2021. C'est dans le mois de novembre. Quand je suis rentrée, j'ai identifié le corps. DMG, j'ai vu le visage de ma maman. J'ai vu sa poitrine. Tout son visage était vraiment déformé. Vous voyez le front. Vous voyez au niveau du nez. Ce cœur est le nez entre le front. Vous voyez là. Là où se trouvent les yeux. Dès que vous allez voir, vous allez sentir qu'ici, là, on a, je ne sais pas, on a connu quelque chose de lourd. Je ne sais pas si c'est un marteau ou bien un bois. Je ne sais pas. Ou bien un chevron. Je ne sais même pas. DMG, je ne sais même pas comment l'expliquer. En tout cas, je ne sais même pas comment l'expliquer. Sur sa lèvre, sa lèvre était divisée en deux. Vous voyez comme quelque chose de, je ne sais pas, de lourd ou bien quelque chose de... Je ne sais pas comment l'expliquer. Au niveau de sa lèvre, là, c'était coupé. Elle se coupait au niveau de la lèvre. Elle se coupait au niveau de la lèvre. Dans sa lèvre, elle était séparée en deux. J'ai essayé de vérifier. J'ai ouvert sa bouche, sa dentition. Et sa mâchoire était comme déplacée. Elle était comme déplacée d'un côté. Et tu vois que la personne a été vraiment en vie quand on lui faisait toutes ces choses-là. Je vais m'excuser, je vous prie. Parce que quand je pense à ça, quand je pense à ça, c'est comme si je voyais la scène devant moi. Et voilà pourquoi je vous dis que ça m'y rende. Toutes les nuits, quand je pense à ça, j'imaginais dans mon esprit, j'imaginais la scène. Peut-être qu'elle s'est réveillée. Peut-être qu'elle nous appelait. Et il n'y avait personne pour l'aider. Après, moi je vous dis bien. Il tue les gens dans notre monde. Il tue les gens là-bas. Il tue les gens. Et quand j'étais en train de nettoyer le corps avec la pompe à foire, il y avait du sang. Du sang frais. Mais vous voyez que ça, c'est du sang frais. Imaginez, le corps a fait pratiquement trois semaines à la mort. Mais quand on est en train de nettoyer le sang, toutes ses habits qu'elle avait sur elle, les pannes étaient couverts de sang. Des couverts du sang. C'était vraiment... Elle était vraiment plongée dans un mar de sang. Et vous voyez au niveau de sa tête là, derrière sa tête, il y avait du sang frais qui coulait tout au long de son cou. Il y avait du sang cou coulé. De la manière dont elle a nettoyé là, vraiment. Je ne pouvais pas résister. Je suis sortie. Quand j'ai commencé à pleurer, j'ai appelé ma petite soeur et j'ai commencé à pleurer. Je ne pleurais pas... Au fait, je ne pleurais pas la mort de ma mère. Et je pleurais, c'est qu'elle venait de subir. On ne peut pas souhaiter ça. Même à son pire ennemi, on ne peut pas souhaiter ça. Parce que d'une manière, j'ai vu son visage et tout son corps. Sa clanicule là, au niveau du cou. Sa clanicule, tu vois que... Sa clanicule a été coupée quoi. Elle était coupée, s'est déplacée. Donc, je ne sais pas si c'était avec les marteaux, comme on dit, les masses là. Je ne sais pas si c'est avec ça qu'on a tué. En tout cas, je ne sais pas. Il y avait un policier. Il y avait un policier là-bas à la morgue. Quand ils ont fini de nettoyer maman, ils ont mis son corps dans le cercueil. Et il est venu. Il a vu son nom. Il a vu son nom. Parce qu'on écrit sur un petit bout de papier. On écrit le nom de la personne. Il a vu son nom. Et dès qu'on est arrivé au cimetière. Moi, l'idée que j'avais, d'arriver au cimetière, ouvrir le cercueil. Ouvrir les cercueils plutôt. J'ouvre les cercueils. J'enlève tout ce qu'on lui avait mis. Le maquillage et la perruque. Tout. Et de prendre des photos. De publier partout. Pour montrer aux gens ce qu'il se passe dans notre morgue. De montrer aux gens ce qu'il se passe dans le morgue au fait. Vous voyez. Mais une fois arrivé, il y avait des policiers là-bas. Ce que j'ai pas compris, il y avait des policiers là-bas. Il y avait des policiers. Ils nous ont carrément interdit d'ouvrir les cercueils. Ils nous ont dit. Si vous en tentez à ouvrir ce cercueil, on va vous arrêter. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? D'autres personnes pouvaient très bien ouvrir leurs cercueils. Mais pas nous. Ils nous ont interdit. Ils nous ont interdit. Et c'est là qu'on a compris. Qu'il y avait quelque chose qui s'est passé à la morgue au fait. Le ministère qui tue des gens là-bas. Ils ont donné des signes à le policier. Que le corps, quand il va arriver au cimetière, qu'on ne l'ouvre pas. Et on est rentré. Après celui-là, DMG, G2. Après celui-là, DMG, on a coupé tout contact. Comment on dit ? Les liens du sang ne peuvent pas être coupés. Sauf qu'on a pris nos distances. Parce qu'eux aussi, ils ont pris leur distance au moment où on avait le plus besoin d'eux. Donc c'est ça. Parce que là, ils ont cherché à nous recontacter. Je ne sais pas pour nous réconcilier. Mais on n'a pas pu accepter. Vu qu'on a coupé tous les liens de contact. On a coupé, on a bloqué tous les numéros. Parce que ce qu'ils nous ont fait, c'est inacceptable. C'est intolérable. Jusqu'à aujourd'hui, je suis restée avec des séquelles. Vous même vous entendez quand je suis en train de parler là. Il y a des moments où je pense à ça. Même quand je suis seule, je pense à cette image-là. Même quand on dit qu'il faut oublier le passé, aller de l'avant. Mais sauf que le passé, on ne peut pas l'oublier au fait. Sans le passé, le présent n'existe pas. Et vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué pour nous de vivre cette situation. Cette situation me honte presque toutes les nuits, tous les jours, quand je pense à ça. Parfois, quand je suis en train de marcher, dès que j'ai cette idée, cette image, je fais ton tête dans ma tête. Je m'a pleuré. Même les gens me regardent. Qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'elle a eu ? Donc, ce n'est pas facile. Et je tenais aussi à dire à mes frères et sœurs qui m'écoutent, que ce soit votre enfant, parent, mère, fille, cousin, oncle, tendre malade et que vous l'amenez à l'hôpital. On vous dit que le corps est déjà mort, c'est encore au dépôt. N'accepte pas cela. Je vous prie, n'accepte pas cela. C'est pour sauver une vie, c'est pour sauver des vies. N'accepte pas cela. Retournez avec votre corps à la maison, s'il y a une possibilité. Allons jeûner sur les carreaux, même sur le sol. On mettez-les par terre au moins 3 à 4 heures du temps. Je ne sais même pas pendant 5 heures le temps qu'il faudra pour voir s'il est réellement mort. Parce que le froid, si une personne est dans le coma, le froid le réveille. C'est cette sagesse-là qui nous a manqué. On a manqué cette sagesse-là. Si on avait cette discernement ou bien cette idée. aujourd'hui, je parle à ma mère, elle serait encore en vie. Mais, que faire ? Ce qui est arrivé est arrivé. Donc, je vous ai envoyé une vidéo, une petite vidéo, vous allez voir. Il y avait un homme à la morgue qui s'est réveillé. Pas à la morgue à l'hôpital qui s'est réveillé. Comme ils ont souvent l'habitude de déclarer les gens morts. Et la personne ne s'est pas mort. Il était juste tombé dans le coma. Et Dieu a fait glace quand le corbière est arrivé. Il s'est réveillé dans le corbière. Il a commencé à conner la portière. Et il y avait du monde. Il y avait même un homme qui était en train de fumer. Il parle en Kikongo. S'il y a de Konele et de Brazali qui sont là, ils vont comprendre ce que j'ai dit. Il était en train de dire que « Mont-neu-vous-mokas, 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 mont-neu-vous-mokas. » Cela signifie qu'une personne qui s'est réveillée, on a déclaré que la personne était morte alors qu'elle n'était pas mort. Il s'est réveillé. Donc, tout l'hôpital est en panique. Il y avait du monde. Il y avait des gens qui criaient « Seigneur Jésus ». Il y avait tellement du monde. Parce que les gens d'un autre pays savent que dans cet hôpital, dans cet hôpital à Sicile, l'hôpital général, il tue des gens là-bas, que ce soit des enfants, des bébés. Il tue des gens. Donc, voilà. C'était juste pour informer, informer nos frères et soeurs. Soyons prudents. Parce que le monde est vraiment compliqué. S'ils font ça, ils ne font pas ça pour le plaisir. C'est juste à vivre des gains. Ce sont des cupides, des personnes qui préfèrent l'argent qu'à la vie d'êtres humains, qu'à la vie des êtres humains. Ce sont des cupides, les gens là. Ces gens là, ils sont vraiment des cupides. Ils tient les gens. Ils préfèrent l'argent que la vie. La vie des humains. Donc, je tiens à préciser que soyons très prudents. Vraiment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je vous ai envoyé la vidéo. Il n'y a pas de noms cités. Il n'y a pas le visage des gens vraiment identifiés. Je vous envoie seulement la vidéo. La vidéo est partout sur TikTok. Je vous envoie la vidéo. Comme ça, ça va édifier beaucoup de gens. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites. Merci pour votre travail. Je suis sûr que Dieu va vous bénir. Vous allez encore aller de l'avant. Parce que ce que vous faites là, En tout cas, je prie vraiment que votre idée aille de l'avant. Ça aide beaucoup de gens. Ça édifie beaucoup de gens. Merci. Merci. Merci beaucoup. Mes frères et sœurs, c'est vraiment triste. Ça fait très très pitié. Ça fait vraiment 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 pitié. Et vous devez savoir. Vous devez savoir que, même à la mort, se trouvent des agents du diable. Ils sont prêts là-bas. Ils sont juste là-bas. Pour mettre en exécution des gens des agents du diable. Oui. Je ne sais pas si c'est eux tous, ou bien certaines personnes. Mais j'ai appris que ça existe, si c'est rien de chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle dit que, Jean aussi, les sorciers ont essayé de tuer quelqu'un. Et que la personne est juste tombée dans le coma. Dès que cette personne va arriver à la morgue. Enfin, dès que son coma va arriver à la morgue. Les mêmes sorciers vont apparaître là-bas pour voir le morgue. Et lui dit, écoute, si il se réveille, toi, il faut le tuer. Et nous nous allons te donner beaucoup d'argent. Ils s'attendent comme ça avec le sorcier qui se trouve à la morgue. Parce qu'il faut que celui qui... Il faut que le morgue est là. Ça s'enlut aussi un sorcier. Vous voyez? Pour que leur complot puisse passer. Il y a une fois que ça fait. Il y a une fois que si la personne qui était à cette mort, qui se trouve de le casier là-ci, elle commence à frapper le casier. Le gars de la morgue va ouvrir le casier. Et frapper sa tête contre quelque chose là-bas. Pour que cette personne puisse mourir. Et là, le sang va couler encore une nouvelle fois. Une fois que cette personne se rapporte comme ça. Les sorciers là vont être informés automatiquement du cela. Et ils vont finir de compenser le morgue-clé. Et ces sorciers là. Ce sont les gens là. Qui se trouve dans sa famille en général. Dans la famille du défunt. La famille a dit quoi? Quand il s'agissait des préparatifs de l'enterrement de ses parents. De ses proches. Tout le monde. Tous les gens de la famille avaient fui. Quand vous voyez ça, ce sont eux qui sont la base de cela. Ce sont eux qui ont créé ça. Et qui sont la base de vos souffrances. Oui. Ils ne vont pas le dire. Mais vous allez le découvrir par leur comportement. Ce n'est vraiment pas caché. Le vrai seul au moins de mauvais. Vérifiez que vous êtes entouré de bonnes personnes. Vérifiez que vous êtes entouré de gens qui peuvent vous secourir quand vous êtes dans le malheur. Si vous remarquez que quand vous avez un petit problème, tout le monde vous fuit. Remarquez bien ces gens qui vous ont fui. Et coupez tout lien avec eux. Coupez tout lien avec ces gens-là. Parce qu'ils ne vont rien faire pour vous. Ils ne vont rien vous apporter. Ils ne feront que vous apporter que leur malheur. Que leurs problèmes. Et en plus cela, faire la sorte célébrée sur vous. Quand vous voulez faire du bien, ils reçoivent ceux-là. Et ils rient. Parce qu'ils se disent que vous faites du bien à vos ennemis. Et eux, ils vont vous le rendre en mal en retour. Lui, ils vont vous le rendre en mal. C'est ça ce monde que nous sommes. C'est ce qu'on appelle la sociéleri pure. La sociéleri pure et simple. Faites attention. Le moins d'amour fait. Maintenant, nous allons écouter une autre personne. Une autre jeune femme. Que allons nous raconter une autre histoire. Une histoire du jeune fille de son quartier. Une très belle jeune fille. Elle avait le goût. Une coût de luxe. Elle très nique avec les hommes riches. Tout le monde a parlé. Sa famille a parlé. Ses amis. Tout le monde a vraiment parlé. Mais elle n'écoutait personne. Elle n'a jamais changé. Il n'a jamais changé. Il aimait vraiment le luxe. Il n'avait même pas l'électricité. sous elle à la maison mais elle tenait des téléphones vraiment chers un jour elle a croisé un gars qu'il vient à peine de rencontrer donc ils ont bu et manger entre deux et trois restos j'avais des voitures et bien friqué donc lequel a proposé de partir avec lui de partir chez lui qu'ils sont partis dans la grande maison du gars le gars est monté pour s'échanger et elle a profité pour visiter la maison il a ouvert une chambre là bas elle a vu cadavre dans un cercueil avec beaucoup d'argent elle a fui mais elle a poursuivi mais n'a pas rattraper n'a pas pu l'attraper mais qu'il est rentré sous elle à la maison elle n'a pas pu dire un mot elle n'a pas pu parler elle est devenue folle elle est devenue folle mais heureusement pour elle on a pu on a pu la soigner avec les prières et tout elle va bien maintenant et c'est là qu'elle a raconté elle raconté ce qui s'est passé voilà elle avait heureusement pour elle qu'elle avait une famille vraiment chrétienne vraiment chrétienne en fait et grâce à dieu ils ont pu sauver en fait avec moi même pour m'arriver parce que il y a un gars qui m'a abordé aussi qui a un gars qui m'a abordé et il y aussi les fréqués il a des voitures à sa fois il me met la pression en fait on n'est pas dans la même ville moi je suis dans la capitale je suis dans la capitale mais lui il n'est pas ici à chaque fois il me met la pression il veut que moi je gêne là bas même pour la fête à côté il même il me mettait vraiment la pression que de venir là-bas de venir faire la fête avec lui moi je disais que non bon je peux pas parce que je suis une personne je ne sais pas comment vous expliquer ça mais à certaines jours je me rétient en fait surtout qu'il a montré qu'il avait de l'argent il montre qu'il avait de l'argent et moi je suis une personne je n'aime pas ça bon désolé que je ne suis pas vraiment matérialiste en fait je suis pas matérialiste je ne saute pas dans les bras des garçons surtout les garçons qui qui montre qu'ils ont de l'argent moi je me retiens en fait je me retiens donc il me était la pression de venir faire la fête avec lui qui m'envoyait de l'argent argent de transport il avait même déjà commandé les vêtements ma perruque et tout et il voulait seulement que je vienne il me mettait vraiment la pression comme si je venais pas il n'allait pas faire la fête bon j'ai parlé mes copines vous connaissez les filles et elle m'a dit pourquoi pas il faut aller sur moi quand tu vas et quand tu vas vouloir revenir il va te donner beaucoup d'argent mais moi je suis une personne et des choses que je vois aussi quand quelque chose de mal vu m'arriver moi ou ma famille on dirait que il ya quelque chose qui me prévient parce qu'à ce moment où j'avais parlé à mes copines je me suis dit bon peut-être je vais aller on sait jamais peut-être c'est une bonne personne mais en ce moment quand je rentre c'était à partir du 26 en fait parce qu'ils voulaient que je lui vienne être un an quand je rentre je fais des cauchemars je fais vraiment des cauchemars où il y a des trucs qui me poursuivait et quand je me réveille il me dit tu vas venir quand s'il te plaît je veux que tu viennes donc je lui ai dit finalement que non désolé je peux pas venir parce que je pense que mes parents seront d'accord pour ça je lui ai dit que je ne pourrais pas venir il a coupé tout contact avec moi à partir de ce jour il a coupé tout contact avec moi puisque quand je l'ai dit que je vais pas venir il a vraiment vraiment insisté pour moi ça m'a étonné que ce soit juste pour la tête qu'il insistait vraiment comme ça il m'a dit qu'il a commandé tellement de choses pour moi il avait qu'il y avait un dîner galant le soir là où il avait déjà préservé la place le couple faisait 200,000 francs et il était vraiment énervé en fait quand je lui ai dit que je n'allais pas venir et en ce moment il a coupé tout contact avec moi tout contact et depuis ce jour tous les cauchemars que je voyais c'est fini c'est que je rentre chez moi je rentre la nuit pour dormir je dors paisiblement et rien rien ne me dérange dans mon soumet donc voilà si j'étais aussi je reconnais que je suis pas une fille matérialiste et je reconnais que j'ai aussi de mon côté c'est vrai il est du côté de tout le monde mais il y a des choses vraiment qui me montrent cela en fait donc si j'étais une fille matérialiste matérialiste je sais pas ce qu'il voulait faire du mois vraiment j'aimerais que mes soeurs fassent très très attention elle est tous égards un garçon que je vois qui qui ne dépasse pas 28 29 ans elle est qu'il y a de l'argent quand même c'était l'ouge c'est l'ouge faudra que on arrête notre histoire de matérialiste là sinon c'est pas bon merci 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 ah elle a dit il faut qu'on arrête cette affaire de matérialiste là sinon ce n'est pas bon le frère soeur je pense que c'est assez clair nous allons nous préparer pour la prochaine vidéo tout de suite la suite de ce témoignage arrive abonnez vous laissez connecter laissez vous j'aime pas taille aussi ça va nous aider et aider d'autres personnes que Dieu bénisse merci